Bienvenue sur Jazz Polemique, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle on va revenir sur les résultats de l'élection européenne. Et pour que ce soit pas trop long, je ferai une deuxième vidéo dans laquelle on rentrera plus dans le détail de la stratégie du Rassemblement National et on parlera d'Éric Zemmour, le grand perdant qui s'est fait braquer son mouvement. Mais pour cette première vidéo, on va se concentrer sur les résultats, sur la tactique de Macron et la bourgeoisie qui a infiltré la gauche sans oublier le Front Populaire qui fait déjà paniquer les médias. Allez c'est parti, on a pas mal de séquences à voir et on va commencer tout de suite par les résultats bien sûr. Et les résultats vont s'afficher sous vos yeux. Une victoire écrasante du Rassemblement National qui fait plus de deux fois le score de Renaissance à 15,2%. Emmanuel Macron va être obligé d'en tirer des conséquences, Alix Bouillaguet. Ah oui parce que ça s'appelle quand même un désastre électoral et c'est vrai que c'est un tournant du quinquennat. On parlait d'une chronique, d'une défaite annoncée, ben effectivement c'est exactement ce que Emmanuel Macron redoutait. C'était un référendum contre lui, à l'évidence, le double, le Rassemblement National fait... On va s'arrêter une minute sur ce chiffre parce qu'honnêtement, je pensais vraiment que le Rassemblement National allait remporter ses élections parce qu'il avait déjà remporté les précédentes, mais de manière aussi écrasante, ça je m'y attendais pas. Et en fait, quand on regarde les chiffres, on peut voir quand même que c'est la bourgeoisie encore une fois qui fait la différence. Parce que la vie c'est pas Twitter, c'est pas les réseaux sociaux, et on est dans un pays vieillissant où la plupart des électeurs sont des vieux. Alors pas forcément des retraités, mais on va dire entre 40 et 70 ans. Et en général, à cet âge-là, t'es un bourgeois au sens large. Je parle même de la classe moyenne. Ceux qui ont de la propriété, ceux qui sont bien insérés, quoi. Et cette population-là votait principalement en Renaissance jusque-là, mais on peut voir quand même qu'une grosse partie est allée voter Rassemblement National, pendant que l'autre est plutôt allée vers le Parti Socialiste de Glucksmann. Et pour une raison simple, c'est que la bourgeoisie vote toujours celui qui va leur permettre de conserver ses intérêts et ses avantages. Et une illustration parfaite de cette migration en masse de la bourgeoisie, c'est Stéphane Manningold, qui, même s'il ne l'avouera pas, là, écoutez une des raisons pour lesquelles lui et sa classe ont voté Rassemblement National. Cette France qui travaille, elle en a juste ras-le-bol de payer pour ceux qui, pardon, se branlent les couilles à la maison. Ils en ont marre de cette France où, au fond, toi, tu vas bosser, tu n'arrives pas à recruter des salariés, mais il y a quand même 7,5% de chômeurs, et tes chefs d'entreprise, tes artisans, tes plombiers. Et tu dis, mais quand ça se fait que moi, plombiers, je n'arrive pas à recruter des plombiers, alors que j'en ai 8000 disponibles, rien qu'à Paris, qui bénéficient de la solidarité nationale. Donc, à un moment, oui, cette France, il faut l'entendre, il ne faut pas cannibaliser les électeurs. Voilà comment pense la bourgeoisie. Parce qu'à la base, Stéphane Manningold, c'est un restaurateur qui est full macroniste. Mais le mec, il est énervé parce que depuis le Covid, les gens, ils veulent plus t'affaire comme serveur et faire genre 50 heures par semaine, avoir leurs heures sub qui ne sont pas déclarées et finir avec le SMIC. Donc pour lui, si t'es pas son esclave, t'es forcément un assisté. Et justement, le Rassemblement National qui de base se présentait comme un parti anti-système, il a donné depuis plusieurs années tous les gages à la bourgeoisie qu'il serait le parti qui saurait défendre et faire prospérer leurs intérêts. Parce que les identités heureux, ils ont toujours voté Rassemblement National, les agriculteurs, la police, etc. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo comme quoi c'était assez évident. Mais la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, une partie des insérés, des bourgeois, les ont rejoints. Parce que regardez, par exemple, un mec comme Mathieu Vallée, qui a encore 4-5 mois été commissaire de police et syndicaliste. C'est-à-dire qu'il représentait la police. Il a toujours voté Rennes, lui. Enfin, je pense, vu qu'il fait partie de la liste de Bardella. Imaginez, je viens des quartiers les plus populaires et les plus pauvres du nord de la France et je termine aujourd'hui à représenter tous les compatriotes de France, de Navarre et d'Outre-mer. Il y a une grande fierté ce soir. Et qui c'est qui permet ça ? Beaucoup en parlent du Rassemblement des Français, beaucoup en parlent de l'unité des Français. Mais c'est Marine Le Pen et le Gendarmerie qui ont porté avec courage des profils comme les miens qui ne connaissaient rien à la politique et qui sont des nouveaux venus. Je reçois énormément de collègues, de messages de collègues, de camarades de la gendarmerie, de pompiers, de militaires, de douaniers, d'agents pénitentiaires. Voilà donc encore un exemple de la taquière identitaire. Parce que lui, quand il parlait des violences policières sur les plateaux télé avec la casquette de commissaire, en fait, il relayait la vision du Rassemblement National. Bref, dans la foulée, on a Bardella qui a demandé une dissolution afin que le RN prenne le pouvoir à l'Assemblée Nationale. C'est logique, il est en position de force. C'est le moment ou jamais pour lui. Écoutez. Le président de la République ne peut rester sourd aux messages envoyés ce soir par les Français. En premier lieu, il doit renoncer à l'agenda qu'il s'apprêtait à mettre en œuvre. Sous peine de préserver, de persévérer dans une impasse démocratique. Nous lui demandons solennellement de prendre acte de cette nouvelle donne politique, d'en revenir au peuple français et d'organiser de nouvelles élections législatives. Qu'est-ce qu'il a fait Macron ? Vous le savez déjà, il s'est exécuté. Regardez. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée Nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. C'est dans à peine 3 semaines, c'est chaud. Alors pour moi, il y a deux explications possibles. La première, c'est que Macron veut préparer le chemin à son successeur, que ce soit Édouard Philippe ou un autre poussé par les mêmes réseaux que lui. Et pour ça, il fait en sorte que le Rassemblement National obtienne la majorité écrasante à l'Assemblée, ce qui va entraîner normalement la nomination d'un premier ministre du Rassemblement National, que ce soit Bardella ou Marine Le Pen. Et tout ce beau monde va hériter de toutes les conséquences de la politique désastreuse de Macron, et ce, pendant les trois années à venir. Et au bout des trois ans, en 2027, ils seront totalement discrédités et le prochain Macron va arriver comme un sauveur ou la seule alternative. Et la deuxième solution qui est beaucoup plus vicieuse selon moi, c'est qu'il est en train de mettre en place toutes les conditions pour qu'il soit destitué avant la fin de son mandat. Chose qui apparemment lui permettrait de se présenter pour deux mandats supplémentaires et contourner la règle des deux mandats consécutifs maximum. Et donc, dans ce scénario-là, il reviendra en 2027 avec un bon vieux discours à la Chirac, rappelez-vous. « Ne composez jamais avec l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme ou le rejet de l'autre. Dans notre histoire, l'extrémisme a déjà failli nous conduire à l'abîme. C'est un poison. Il divise, il pervertit, il détruit. Tout, dans l'âme de la France, dit non à l'extrémisme. Le vrai combat de la France, le beau combat de la France, c'est celui de l'unité, c'est celui de la cohésion. Oui, nos valeurs ont un sens. » En fait, on souffle. On souffle parce qu'il y en a marre de cette rengaine. On est d'accord, le Rassemblement National, ça pue du cul. On est d'accord sur ça, pas de souci. Mais j'ai vu des publications qui crachaient sur ceux qui n'étaient pas allés voter en disant que c'était leur faute. Mais les gars, franchement, ça fait 30 ans que les seuls satisfaits des élections, ce sont les bourgeois. Même quand ceux qui ne votent pas d'habitude sont allés voter pour faire élire François Hollande, qui est un président normalement de gauche, il a fait une politique de droite pour les bourgeois. Donc comprenez que certains ont compris que le jeu était pipé. Surtout quand tu vois que les bourgeois mettent en place des mecs comme Hanouna, qui vient se pavaner tout fier d'avoir bien fait son taf en siphonnant Renaissance pour le compte du Rassemblement National. Je vous dis, ils sont arrogants. Je suis désolé de vous le dire. Ils sont arrogants. Je suis désolé. Je me rappelle des gilets jaunes. J'en parlais tout à l'heure, des gilets jaunes. Les gilets jaunes, ils sont encore là, les mecs, les gilets jaunes ? Les gilets jaunes, ils demandaient quoi, les gilets jaunes, au gouvernement ? Ils ne demandaient qu'une seule chose, les gilets jaunes. Ils demandaient à ce qu'on les considère un peu, qu'on les reçoive, qu'on leur dise, les gars, oui, on sait que vous avez des difficultés, on va essayer. Les agriculteurs, ils demandent quoi, les agriculteurs ? Ils demandent de la considération. Les Français, ils demandent de la considération. Aujourd'hui, ils sont dans l'arrogance. Je suis désolé de vous dire ça. Et les Français, à un moment, une fois, ça passe. Deux fois, ça passe. Voilà donc le mec obéi aux bourgeois. Hier, c'était Macron. Aujourd'hui, c'est le Rassemblement National. Demain, ce sera autre chose. Peut-être le PS, Glucksmann. Peu importe, ils suivent la bourgeoisie, ils suivent les puissants. Et pour en revenir aux élections, et surtout à la gauche actuelle, on a une reddite des élections présidentielles. Les mecs, ils se tirent dans les pattes à chaque occasion. Et une fois qu'ils ont pris une branlée, ils appellent à l'unité. Écoutez. Écoutez, on a un taré à la tête de l'État, là. C'est un pyroman de la République. Et moi, ça ne me fait pas peur de remettre mon mandat en jeu. Il n'y a pas de souci, on va y retourner. Mais là, ce qui va se passer, c'est que qu'est-ce qui reste face au Rassemblement National ? Les macronistes vont se prendre une deuxième raclée. C'est tout. Donc, il ne nous reste que la gauche. Il ne reste que la gauche pour pouvoir faire front au Rassemblement National. Et je le dis dans ce moment, je le dis avec gravité, avec responsabilité, il nous faut une gauche unie. Il faut arrêter les conneries. C'est le seul moyen d'aujourd'hui faire front au Rassemblement National. Et là, on arrive au meilleur morceau. Glucksmann, le représentant de la bourgeoisie de gauche. Tout à l'heure, je vous parlais de la bourgeoisie passée de renaissance au Rassemblement National. Mais une partie de ces insérés, ces bourgeois, pour avoir bonne conscience sûrement ou par pure hypocrisie, ils ne peuvent pas voter extrême droite. Mais ils veulent quand même voter pour un parti bourgeois. Et pour eux, LFI, c'est hors de question. Déjà parce qu'ils pensent à leurs intérêts de bourgeois. Et en plus, LFI, en affichant son soutien à la Palestine, a été décrit dans les médias comme le parti des Noirs et des Arabes. Et ça, la bourgeoisie, elle n'en veut pas. Donc, elle vote parti socialiste parce que Glucksmann, c'est la gauche bien lisse, bien consensuelle, docile, inoffensive pour les bourgeois et les puissants. Écoutez ces conditions pour une alliance à gauche. Il faut un cap clair. On ne va pas refaire la NUPES. Il y a eu une inversion des rapports de force. Je suis en tête à gauche. Donc, voilà les conditions. D'abord, un soutien indéfectible à la construction européenne. Ensuite, un soutien indéfectible à la résistance ukrainienne. Car l'avenir du continent ukrainien se joue en Ukraine en ce moment. Un rejet, une abrogation de la réforme des retraites, de la réforme de l'assurance chômage et de la loi immigration. Une accélération de la transition écologique. Et enfin, un rejet de la brutalisation de la vie politique. Des insultes, des fake news, des calomnies. Et si ces conditions ne sont pas remplies, on ne fait pas ça. C'est clair, il dit c'est moi le chef. Les bourgeois m'ont confié le pouvoir à gauche. Donc, vous allez arrêter avec vos critiques de l'Europe. On va continuer à envoyer des hommes et des armes à l'Ukraine. Et on va arrêter le soutien aux Palestiniens. Parce que quand ils parlent d'agitation, de bordel, etc., ils parlent du soutien aux Palestiniens. À aucun moment, ils ne te parlent des bourgeois, des puissants. Non, jamais de la vie. Donc, si LFI accepte ça, ça sentira mauvais. Parce qu'apparemment, c'est officiel. En tout cas, avec les Verts et le Parti communiste. Regardez. On va garder le bon soupçon. La suite nous le dira. Mais est-ce que LFI va devenir tout lisse et retirer toutes ses épines pour pouvoir s'allier aux bourgeois et gagner ? C'est chaud quand même. Bourgeois et sionistes aussi. Parce que rappelez-vous les sympathisants de Glucksmann qui avaient traité Rima Hassan, Delogue et Guiraud, d'antisémites, sur la terrasse. En tout cas, la possibilité d'une union de la gauche actuelle, ça rend fou beaucoup de monde. Regardez Hanouna, qui plus que jamais affiche son soutien au Rassemblement national. C'est fou. Mais aujourd'hui, la France insoumise, avec tous leurs excès, tous ceux qui n'étaient pas France insoumise, vous avez traité à gauche de collabos, de... Aujourd'hui, on ne peut pas s'allier avec la France insoumise. Vous s'alliez avec Raphaël Glucksmann, à la limite, mais avec la France insoumise. La France insoumise, ils se sont disqualifiés. Il faut qu'on écrive une nouvelle page pour la gauche. Ces élections législatives... Mais vous n'allez pas les créer avec la France insoumise. Ces élections législatives sont l'occasion. Mais bien sûr, si on compte les bons et les mauvais points, je vous le dis très concrètement, on n'y arrivera pas et autant donner les clés du camion. Non, mais il n'y a pas de compté les bons et mon autre point. Ce que j'ai envie de dire... On ne peut pas s'allier avec la France insoumise aujourd'hui, avec tout ce qu'ils ont dit. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est qu'on a besoin... Aujourd'hui, aujourd'hui, qui est le plus dangereux pour vous ? Aujourd'hui, qui est le plus dangereux pour vous ? C'est bon ou pas ? Je pense que c'est assez clair qu'ils travaillent activement pour la bourgeoisie. La bourgeoisie qui, aujourd'hui, voit d'un bon oeil les identitaires et l'extrême droite. Mais ce n'est pas le seul larbin des puissants. Regardez Ruth El-Krieff, paniquez la pauvre. Elle n'en peut déjà plus alors qu'on n'est qu'au début du Front populaire. Pour moi, c'est un très grand choc. Et c'est une extrêmement mauvaise surprise. Parce que malgré les dénégations de Bastien Lachaud, on ne pourrait faire pas une seule réflexion comme l'a fait François Calfon, mais une longue liste de dérapages antisémites de Jean-Luc Mélenchon et de certains de ses proches. Simplement, la dernière petite chose que Jean-Luc Mélenchon a dit, c'était que l'antisémitisme était résiduel en France. Alors qu'il s'est multiplié par mille à peu près. Je finis. Et donc, aujourd'hui, qu'il y ait cette alliance et que les socialistes, les communistes et les écologistes aient oublié cela aussi rapidement, c'est extrêmement choquant. C'est vrai que c'est très choquant. Et alors, en plus, quand on vous entend dire qu'en face, c'est le camp du racisme, vous devriez quand même faire du ménage. Voilà un bel exemple d'une crise d'angoisse de bourgeois. Et pour finir, regardez ce matin comment un membre de cette nouvelle alliance s'est fait presser à deux contre un. On a l'impression de voir Liverpool. Regardez. Mais non, le sujet, c'est de gouverner ensemble. C'est de travailler ensemble. C'est ça que vous proposez aujourd'hui. Mais bien sûr. Ce n'est pas une élection. Donc ça veut dire que dans trois semaines, quatre semaines, vous envisagez d'être ensemble sur la photo, de travailler ensemble. Mais je vais vous dire pourquoi on serait... C'est ça la question. Moi, pour chômage, je suis aujourd'hui... Olivier Faure, je vais vous répondre sur une curie pour reprendre les mots. Olivier Faure, laissons un instant le gouvernement. De toute façon, en l'occurrence, on ne sait pas quel sera son avenir. La retraite à 60 ans, c'était le programme de la NUPES 2022. Oui, absolument. Est-ce que c'est le programme du Front populaire aujourd'hui ? Et après, il y a la durée de cotisation. Donc ce n'est pas forcément à 60 ans pour nous. En revanche, effectivement, ça ne sera pas la même chose pour tout le monde. Ça veut dire que... Vous n'y aurez pas d'accord là-dessus ? Pourquoi ? Est-ce que je... Qu'est-ce que je viens de vous dire ? Je viens de vous dire que sur 60 ans, j'étais favorable. Et qui est en train de mettre... Mais enfin, regardez ce que nous disent les gens qui sont aujourd'hui obligés de travailler. Oui, oui, je regarde ce que disent les insoumis, il y a quelques différences. Le système de défense de la bourgeoisie. Tous ceux qui font partie de cette nouvelle alliance, il faut qu'ils prennent bien conscience qu'à partir d'aujourd'hui, quand ils vont aller sur les plateaux télé, ils ne seront plus reçus comme le gentil parti des écolos, le gentil parti communiste ou autre. Non, 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 on va les presser de cette manière. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que la LFI va moins soutenir la Palestine maintenant ? Qui vont s'allier à Glucksmann ? Est-ce que la bourgeoisie a bien pris le pouvoir dans la gauche actuelle à votre avis ? J'ai hâte de voir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner. La deuxième vidéo sur les électeurs du Rassemblement National et Zemmour va sortir très vite. Donc activez la cloche, mettez un pouce bleu, respirez. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous. Tchou. Tchou. Tchou.